Le 13 août dernier, le Rennes d'Azur était détruit par un incendie en plein cœur du parc national de Port-Croix. Il coule à proximité de l'île du Levant. Le yacht de 30 mètres de long est rempli de microfibres brûlées et d'hydrocarbures. Il menaçait de polluer la Méditerranée. Pour le renflouer, il a fallu employer les grands moyens. C'est un navire qui au fond de l'eau avait une énorme fissure sur le flanc arrière tribord. Le bateau devait être remonté en une seule pièce, complètement à l'horizontale pour ne pas dégazer son carburant lors de la remontée. Et aller chercher un bateau fragilisé incendie à 60 mètres de fond, oui en Méditerranée c'est une première. Le relevage a nécessité 4 mois de préparation et mobilisé 38 personnes. Marins, grutiers et scaphandriers, entraînés et tenus par des règles drastiques indispensables à 60 mètres de fond. Une durée de plongée de 30 minutes maximum, 8 sangles de relevage à installer précisément autour de la coque. L'opération est délicate et la facture particulièrement salée, 1,5 million d'euros. D'après la préfecture maritime, le propriétaire du bateau et l'assureur ont pris leur responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. En Méditerranée, en 2021, l'Etat s'est parfois substitué aux propriétaires qui n'avaient pas les moyens, dans 15 cas. Donc 10 épaves ont été relevées en Corse et 5 épaves sur le littoral du continent. Et dans ces cas-là, la facture après est envoyée au propriétaire. C'est une facture qui peut parfois être lourde. En Méditerranée, 120 épaves doivent encore être renflouées d'après les autorités maritimes, qui souhaitent faire de la lutte contre ces menaces de pollution un sujet prioritaire. Le règne d'Azur, lui, sera bientôt détruit par une société spécialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada